Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif, moi c'est Audrey, je suis créatrice de Patrons de Tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes créations. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode où j'ai beaucoup de choses à vous présenter, beaucoup de nouveaux, que des nouveaux projets en fait, et une sortie de patron. Donc je vais commencer, vous pouvez trouver les temps de toutes les différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage ou retrouver un projet en particulier, c'est par là. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, que ce soit les patrons et les laines que je vais mentionner, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes boutiques de patrons. Je commence avec ce que je porte qui est un nouveau modèle que je viens de publier, il s'agit du gilet pivoine, qui est un gilet plutôt simple, à épaules tombantes et colle V, et qui est principalement en jersey avec des petits détails de dentelle. Ce sont en fait des fausses torsades qui sont sur le bas et en panneau le long de la manche. Donc il se tricote de haut en bas, on commence par le haut du corps avec le dos et les demi-devant qui sont formés avec des rangs raccourcis et en V. Ensuite on rejoint les demi-devant et le dos pour tricoter le corps en une seule pièce jusqu'en bas. Ensuite vous avez donc cette bande de dentelle juste avant les côtes du bas. Vous avez une vidéo tutoriel pour faire ce point dans le patron, c'est quelque chose qui est très simple, c'est une seule manipulation qui est répétée en fait et agencée différemment, mais il n'y a qu'un seul type de point. On fait des côtes en un, et ensuite on vient créer cette bande d'encolure pâte de boutonnage en jersey double, tout le long du gilet. Vous avez aussi une vidéo, un tutoriel complet sur tout le processus, donc du relevage de mage, de maille, le tricot, de la pâte de boutonnage, tout est dans une vidéo incluse dans le patron, on va pas mal parler de la pâte de boutonnage, donc je reviendrai dessus. Et pour le reste de la construction, il reste ensuite juste les manches, donc on relève les mailles autour de leur manchure, on vient positionner ce panneau le long de la manche, donc c'est un panneau qui est plus ou moins grand en fonction des tailles, pour que ce soit proportionnel tout simplement. Et ce sont des manches qui ont un tout petit peu de diminution ici le long du panneau, mais qui restent assez larges, et vous avez un resserrement en bas, juste avant les côtes en un. Et voilà, donc construction simple, tricot plutôt simple, qui se fait en fingering. J'ai utilisé la Friends Extra Fine Merino de Hobie, donc c'est Hobie Friends je crois la gamme, et donc la laine c'est la Merino Extra Fine, qui est un métrage de sport, donc il y a 165 mètres pour 50 grammes, mais qui en vérité se tricote en fingering, donc l'échantillon est de 25 mailles sur 10 cm, donc sport fingering en fonction du drapé et de la densité que vous voulez. Et j'ai utilisé ce très très joli rose froid, qui va bien, avec un cadavérique comme le mien, n'est-ce pas ? Je vous en avais parlé quand j'avais tricoté, le fil présente pas mal de défauts, donc vous m'excuserez, il marque vite les plis. Et il y avait pas mal de défauts de filage, ce qui fait que, vous voyez, hop, il y a beaucoup d'irrégularité dans mon tricot. Voilà. Le fil est très doux, un joli drapé, belle gamme de couleurs, mais... Voilà, j'étais pas trop satisfaite de l'expérience tricot. Maintenant, je vais le porter, maintenant que je peux vous le montrer, que je vous l'ai montré pour la sortie du patron, je vais le porter et je vais voir comment le fil se comporte dans le temps. Et ça va être un petit peu pour moi la... Ça va un petit peu déterminer si je réutilise ce fil ou pas. S'il vieillit bien, s'il bouloge pas, etc., peut-être que je le réutiliserai, notamment en le tenant en double, éventuellement avec autre chose, pour un petit peu lisser. Tous ces défauts, en fait, c'était des... Vous aviez des erreurs de filage, en fait, où il y a des brins supplémentaires qui twistaient, qui faisaient des queues de cochon partout. Quelque chose que je n'ai jamais vu dans un fil filé, commercialement. Et qui fait que le tricot n'est pas aussi joli que ce qu'il devrait être à un échantillon qui est finalement assez dense. C'est un fil qui est très élastique, qui a une jolie définition. Voilà, pour l'instant, je ne vous le conseille pas trop, du moins seul. Et si j'oublie, faites-moi penser, dans quelques mois, à vous donner un retour sur comment il veillit. Parce que ça pourrait éventuellement faire pencher la balance, pour moi. Et éventuellement réutiliser ce fil, parce que c'est vrai qu'il y a des très jolis coloris. Tout type de fil, fingering, à sport, fin, conviendrait. Notamment les fils avec une jolie définition, un petit peu de drapé. Je vous conseillerais d'éviter les fils qui sont trop flous, trop rustiques. Parce que vous n'aurez pas le tombé nécessaire pour un gilet avec autant d'aisance. Donc, sauf si vous savez ce que vous faites et que vous prenez une taille qui vous donne des mesures correctes pour avoir quelque chose qui ferait plus gilet d'extérieur. Là, oui. Mais sinon, on va plutôt tendre vers des fils lisses avec un petit peu de drapé. T'as trop. Voilà. Mais un petit peu quand même. Quelque chose d'assez souple. Voilà. Que dire de plus ? Donc, c'est un gilet qui se porte avec pas mal d'aisance. Donc, vous avez entre 15 et 25 cm d'aisance autour de buste. Et 10 cm d'aisance sur le tour de bras. C'est une construction qui permet de faire pas mal de modifications de manière hyper simple. Si vous n'avez pas le bon échantillon en rang, vous pouvez vérifier votre hauteur de manchure et votre profondeur de colvé et adapter en fonction. Il y a des instructions dans le patron pour vous indiquer comment faire si vous atteignez la mesure trop vite ou pas assez vite, etc. En fonction de votre échantillon en rang et du type de fil que vous utilisez, votre tension peut varier. Et même si vous avez le bon échantillon en maille, vous pourriez avoir le mauvais échantillon en rang. Et donc, le patron vous indique comment ajuster ça. C'est une des premières modifications que vous pouvez faire. Modifier la hauteur de manchure. Deuxième modification incluse dans le patron, des pinces poitrines. Là, devant. Pour éviter que le gilet ne remonte. Voilà, si vous avez une forte poitrine. Ou alors, c'est vraiment une forte poitrine. C'est pas juste si votre circonférence de buste est importante. C'est vraiment plutôt la différence entre votre surpoitrine et poitrine pleine. C'est pas pareil. Parce que vous pourriez faire un grand tour de buste. Mais sans porter un grand bonnet. Là, c'est plus pour les gens qui justement ont un grand bonnet. Et une grande différence de là à là. Vous pourriez sans doute avoir les puils et les gilets qui remontent à cause de votre poitrine. Et donc, vous pouvez faire des rangs raccourcis à ce niveau-là pour rattraper cette longueur. C'est très simple à faire. Vraiment, il ne faut pas avoir peur. Je sais qu'il y a des gens qui hésitent un petit peu à faire des ajustements poitrine alors qu'ils en auraient besoin. C'est juste des rangs raccourcis. En fait, vous tricotez à plat un tout petit peu, hop, d'un côté et de l'autre. C'est peut-être un peu plus fastidieux sur un gilet parce que vous devez le faire d'un côté puis de l'autre. Mais tout est détaillé dans le patron pour faire cet ajustement si vous en avez besoin. Autre modification facile, vous pourriez ajuster la taille si vous voulez, faire des diminutions. On est principalement sur du jersey. Et au niveau du tour de manche, n'hésitez pas à regarder les mesures du patron. Si jamais vous n'avez jamais remarqué, les tableaux des mesures de tous mes modèles de vêtements sont sur la page Ravelry. Donc, tout en bas des photos, vous avez toutes les mesures du patron. Comme ça, vous pouvez voir avant d'acheter le patron si vous aviez besoin de faire des ajustements et à quel point il serait faisable. Là, en l'occurrence, le tour de bras est conséquent parce que c'est quelque chose que je voulais avec plus d'aisance. Ça peut être trompeur quand vous le voyez sur moi puisque moi, je n'ai que 10 cm d'aisance au tour de bras parce que j'ai un tour de bras assez fort par rapport à mon tour de poitrine. Regardez bien la mesure et si vous devez modifier le tour de bras pour que ce soit plus ajusté, c'est très simple. Puisqu'en fait, vous tricotez, vous voyez ma diminution, avec mon fil qui marque tant les défauts, vous voyez mes diminutions. Donc, mes diminutions, elles commencent ici, vous voyez. Et ensuite, il y en a une là, une là, une là, une là, etc. Donc, vous voyez qu'elles sont très espacées et qu'elles commencent tard. Si jamais vous savez que vous voulez ajuster votre tour de bras, c'est très simple. Vous diminuez tout de suite et peut-être plus rapidement et vous essayez au fur et à mesure, comme les manches sont tricotées dans ce sens, vous essayez au fur et à mesure jusqu'à arriver à une circonférence qui vous convient pour ajuster plus finement et finalement peut-être avoir le même résultat que moi, même si vous avez des bras plus fins. C'est aussi écrit dans le patron. Voilà, tout est écrit dans le patron. C'est l'avantage de faire des modèles un peu plus simples, c'est qu'on peut passer plus de temps dans les instructions à dire « Ah, si jamais vous voulez faire ça, voilà comment faire. Si jamais vous avez besoin d'adapter quelque chose, que ce soit par rapport au fil que vous utilisez, votre échantillon ou à votre morphologie, vous faites ça. » Voilà. Et c'est tout pour la construction globale. Et je vais parler pendant un petit moment de cette fameuse pâte de boutonnage. Donc, les pâtes de boutonnage en gère C double. C'est très à la mode en ce moment. Tout le monde veut en faire jusqu'au moment où les gens se rendent compte de ce que ça implique. On tricotez une. C'est très joli, c'est très propre. Ce n'est pas difficile à faire, mais c'est long. Ne vous faites pas avoir. C'est long. Parce que vous tricotez en fait un tube. Voilà. Vous avez comme une double. En fait, c'est comme si vous faisiez deux pâtes de boutonnage. Comme je vous le dis, il y a une vidéo dans le patron qui vous explique le processus. Mais en gros, ce qu'il faut faire, c'est relever les mailles tout autour. Ensuite, vous montez de quel côté ? Ici. Vous montez quelques mailles pour créer cette longueur. Et puis, vous allez tricoter perpendiculairement comme ça. Et montez, 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 montez. Et accrochez la pâte de boutonnage au fur et à mesure aux mailles que vous avez relevées le long du gilet. Le jersey double en soi n'est fait que de mailles endroit et de mailles glissées. Donc, rien de compliqué. Et vous montez, vous montez, vous montez, vous montez comme ça. Au niveau des boutonnières. Donc, quand j'ai tenté de tricoter le gilet, je vous disais que je voulais essayer, que je pensais avoir trouvé une façon de faire des boutonnières en jersey double sans avoir à couper le fil. J'ai trouvé, mais ce n'est pas dans le patron. Je vous expliquerai. J'ai donc bien mis des boutonnières classiques. C'est-à-dire que, en fait, vous devez couper les fils, vous voyez. Je vais rentrer mes fils. Vous devez couper le fil pour créer une boutonnière parce qu'il vous faut tricoter les deux côtés de la boutonnière séparément. En fait, vous faites un trou, vous séparez et puis vous rejoignez après. Donc, ça implique de couper le fil. Mais, je me suis rendu compte après qu'on n'est pas forcément obligé de rentrer les fils comme ça consensueusement. Parce que, comme c'est un tube, en fait, on pourrait coincer le fil à la base en faisant une boucle ou un petit nœud et ensuite, juste, hop, le glisser dedans et le cacher dans le tube. En fait, j'en suis rendu compte après avoir rentré tous mes fils. Je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas besoin de faire ça. Je peux juste les cacher à l'intérieur. Et si on coince bien la base du fil en faisant une boucle ou nœud, vous voyez juste où, là, vous l'attrapez comme ça. Petite expérimentation à essayer qui fera qu'on n'a pas trop à s'embêter à rentrer les fils. Et donc, effectivement, ce sont des boutonnières classiques où il faut couper le fil. Pourquoi ? Parce que mes boutons sont très gros. Et ma méthode, la méthode que j'avais expérimentée, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas pour des boutons aussi gros. Donc, si jamais vous voulez essayer sur d'autres modèles ou si vous avez des boutons plus petits, vous avez deux façons de faire. Soit, vous faites une boutonnière horizontale. Vous voyez, là, c'est une boutonnière verticale. Vous pouvez faire une boutonnière horizontale, tout simplement, au moment où vous voulez faire votre trou, vous rabattez des mailles et sur le rang suivant, vous les relevez. Deuxième manière plus discrète, c'est de faire un jeté double. Donc, vous tricotez, hop, 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 jusqu'à la moitié de votre pâte de boutonnage. Vous faites un jeté double. Donc, jeté double, ça veut dire que vous avez bien deux brins sur votre aiguille. Vous tricotez. Sur le rang suivant, vous tricotez ce jeté à l'endroit. Vous faites tomber la deuxième jambe du jeté et vous coincez ce jeté en le tricotant. Vous ne pouvez pas le diminuer tout de suite. Parce que si vous diminuez le jeté tout de suite, à cause du jersey double, ça va se fondre, ça va se perdre, en fait, dans vos mailles glissées. Donc, il faut bien créer votre jeté, le tricoter à l'endroit et seulement sur le troisième rang, le diminuer pour retomber sur le bon nombre de mailles. Voilà. Ça marche, mais ça marche, je pense, que pour des boutons jusqu'à 16, peut-être 18 millimètres, ça passe. En fait, le problème, c'est que le jersey double a très peu d'élasticité. Donc, plus votre bouton est gros, plus il faut que votre trou soit gros. Et du coup, si je fais une de ces deux méthodes que je vous décris pour un gros bouton, j'en viens soit à diminuer carrément, à rabattre carrément toute la, quasiment toute la largeur de la patte de boutonnage, ça fait un gros trou béant, ou à devoir faire plus qu'un jeté doux, c'est-à-dire faire 4-5 tours. Et donc, ça fait un truc difforme, voilà, ça ne marche pas très bien pour les gros boutons. Et comme j'ai utilisé des gros boutons sur mon prototype, vous voyez, en fait, quand je passe le bouton, hop, ça s'élargit très, très difficilement, en fait. Comme j'ai utilisé des gros boutons sur mon prototype, je ne peux pas vraiment avoir des instructions dans le patron qui ne correspondent pas à ce que je vous montre. Mais voilà, à tester si jamais vous utilisez des boutons plus petits, c'est faisable. Expérimentez, ça dépend aussi de votre tension, de votre fil, de ce que ça donne, voilà. Au niveau de cette fameuse patte de boutonnage, comme je vous le dis, c'est facile à faire, mais le truc auquel pensez, c'est votre tension. Les pattes de boutonnage, les bandes d'encolure sur un gilet, ça doit être plus tendu, plus serré que le corps du gilet. Il y a pas mal de modèles qui choisissent de ne pas faire ça pour la facilité de tricot. Et vous avez souvent les pattes de boutonnage qui sont faites en même temps, il n'y a pas de différence de tension entre la bande d'encolure et le gilet. Il y a moyen de faire. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser des plus petites aiguilles pour le bord, mais du coup, vous vous retrouvez avec une aiguille pour le côté et une petite aiguille là, ou vous pouvez faire des rangs raccourcis aussi pour ne pas tricoter la bande d'encolure à tous les rangs. Ça rend la chose plus fastidieuse. Là, j'avais envie que ce soit un modèle simple à tricoter. Donc j'ai choisi de vous faire relever la patte de boutonnage, mais ça veut dire qu'il faut que vous fassiez un petit peu attention à votre tension. Si vous savez que vous tricotez serré ou que votre ratio maille-rang est très différent de celui du patron, c'est-à-dire que vous avez moins de... C'est 25 mailles sur 40 rangs. Donc voilà, c'est dû à l'élasticité du fil et au drapé. Si vous utilisez un fil qui est moins élastique et qui drape un peu moins, vous pourrez avoir moins de rangs. Si c'est vraiment drastique, ça veut dire que vous avez moins de mailles à relever. Et du coup, il faut que vous changiez le ratio de relevage de mailles. Tout est écrit dans le patron. Grâce à mes testeurs, j'ai pu peu finir les instructions en fonction de leur retour, en fonction de ce qui a fonctionné pour eux. Si vous savez que vous tricotez serré, que votre échantillon en rang n'est pas tout à fait correct, d'office, relevez plus de mailles. Vous allez relever 3 mailles sur 4 au lieu de 2 mailles sur 3, qui est le ratio classique. Vous pouvez aussi tricoter avec une aiguille plus grande. Si vous savez que vous avez tendance, surtout sur des petites surfaces comme ça, parce qu'en fait, vous ne tricotez que ça comme ça. Si vous savez que vous tricotez serré sur des petites surfaces, ne prenez pas une aiguille plus petite. Voilà, c'est la... Gardez l'aiguille peut-être que vous aviez utilisée pour le corps principal du gilet. Et ça vous permettra d'avoir une bande en coulure qui tient bien comme ça. C'est normal que ça remonte, d'accord ? Alors, il y a une mauvaise conception parfois de ce à quoi doit ressembler un tricot avant blocage. C'est normal si votre tricot n'est pas parfait, il est un peu difforme avant blocage, parce que de toute façon, vous allez devoir le laver. Et les choses vont se mettre en place de manière parfois très différente. Et quand vous avez des sections qui sont relevées, qui sont appliquées avec des échantillons différents, c'est normal qu'au cours du tricot, ce soit un peu... Il y ait des petits défauts. Si, quand vous tricotez votre pâte de boutonnage avant blocage, elle remonte comme ça. C'est-à-dire vraiment, ça vous... Ça remonte. Voilà, ça... Vous voyez que ça peint le bord de votre gilet. Ça, c'est normal, c'est bon. Ça veut dire que vous avez... Vraiment, si ça fait ça, quoi. Si ça remonte un peu comme ça. Ça veut dire que vous avez suffisamment de tension pour qu'après, votre pâte de boutonnage, elle reste ferme et qu'elle ne se déforme pas dans le temps. Parce que c'est ça que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas que la pâte de boutonnage, elle soit molle et qu'elle gondole, machin. Donc, si ça remonte, c'est bon. Par contre, si ça fait des plis comme ça, si vous voyez que ça fait ça sur le bord de votre gilet, là, c'est qu'il faut que vous releviez plus de mailles et ou que vous utilisez une aiguille plus grande. Voilà. Donc, remontez, oui. Plissez comme ça. Non. Voilà. C'est une finition qui est très jolie, qui demande de se familiariser un petit peu avec sa tension, de trouver le bon type de fil. C'est forcément plus facile à faire quand on utilise un fil un peu fou, ou si vous utilisez du mohair, ce genre de choses, du suri, parce que ça va flouter les éventuels défauts de tension. Là, c'est vrai que si vous utilisez comme moi un mérinot bien lisse, eh bien, vous allez avoir la démarcation du relevage ici. Et il faut faire attention un petit peu à la tension de cette patte de boutonnage par rapport au corps du gilet. Il faut trouver le bon équilibre. En termes d'exécution, c'est simple, mais c'est plus dans la conceptualisation qu'il faut savoir un petit peu jongler. Rien ne vous empêche de faire une patte de boutonnage différent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez relevé les mailles, vous tricotez des côtes. Voilà, comme ça. Voilà. Et ça simplifie grandement le modèle. J'avais envie que ce soit, voilà, un basique. Hop, un petit gilet colle levé qui n'est pas obligé d'être fait dans une couleur aussi tape à l'œil. Mais moi, j'aime beaucoup. Ça apporte pas mal de luminosité en hiver. Et voilà donc pour Pivoine qui, j'espère, vous plaira. Et vous avez une petite promotion pour la sortie. Vous avez moins 15% avec le code Pivoine sur Avalerie jusqu'à dimanche. Donc voilà, voilà. Pour ce petit gilet avec des petits détails. Vous pouvez tout à fait faire plus de dentelle. Comme toutes les longueurs sont modifiables, le patron vous indique précisément ça, combien ça va mesurer, ça, combien ça va mesurer. Donc n'hésitez pas à modifier. Il y a une de mes testeuses qui a un peu inversé, en fait, qui a fait une plus grande dentelle et des côtes plus fines. Ça fonctionne aussi. Voilà. Et je vous tiens au courant pour ce fil que j'aimerais aimer. Mais pour l'instant, il est un petit peu sur la sellette. Il est un petit peu sur la sellette. Je suis tentée de me refaire une autre version dans une couleur différente, peut-être avec un fil avec un fil de BFL, quelque chose comme ça, qui me permettrait d'avoir une jolie souplesse et une bonne définition sans avoir les défauts de certains Merino Superwash comme ce fil-ci. C'est-à-dire que c'est trop élastique. Voilà. C'est un fil qui, je trouve, n'est pas assez pas cher pour les défauts de filage qu'il a. C'est-à-dire que ça revient quand même à 6 ou 7 euros la pelote. Je crois que c'est 6 euros la pelote. Et vu que, comme il faut le tricoter assez dense, en fait, il faut quand même acheter pas mal de pelote pour avoir une quantité correcte. Et c'est pas du tout... C'est finalement plus cher que d'autres fils de ce même type que, par exemple, j'aurais pu utiliser la Ficlolana, la Arhueta, la BB Merino de Fonty, ce genre de choses. Vraiment, les Merino Superwash basiques, comme ça, en fingering, j'en connais d'autres. Et celui-ci, il est pas si cher, justement pas si peu cher que ça. Il faut vraiment qu'on trouve un mot en français pour dire pas cher. C'est terrible. Bon marché. Il est pas si bon marché que ça. Pour des défauts... Le truc, c'est que souvent, quand des fils sont bon marché et très industriels comme ça, on se dit, on peut peut-être accepter plus de défauts parce que le prix vaut le coup. Mais là, le prix vaut pas forcément le coup. En tout cas, pour le tenir seul, c'est... Voilà. Ça vaut pas forcément le coup pour moi. Donc je referai peut-être une version dans un autre type de fils. Si j'aimais vraiment celui-ci. Mais j'ai pas l'impression qu'il va boulocher. Voilà. Donc je réserve mon juin. Parce que j'ai pas l'impression qu'il soit si fragile que ça. Mais on va voir. On va voir. Voilà pour Pivoine. Ça me fait rire parce que... J'ai très souvent des gens qui viennent me voir et me parler de mes designs et me dire qu'ils osent pas tricoter mes designs parce qu'ils trouvent qu'ils sont trop compliqués ou tout ça. Mais en fait, j'ai plein de modèles basiques. Soit comme ça, avec juste un petit détail ou qui sont au contraire encore plus simples que du jersey. Mais j'ai l'impression que... Tout le monde oublie. Mais c'est normal parce que forcément, je pense qu'on me repère plus facilement avec les modèles tape à l'œil qui sont tout excurés, la dentelle, du jacquard, partout. Du coup, on a l'impression que je fais que ça. Mais j'ai quand même une bonne trentaine de modèles basiques. Alors du coup, à chaque fois, ça me fait rire. C'est rire parce que j'imagine qu'à chaque fois que je vous présente un modèle simple comme ça, je sais pas. C'est comme le silence dedans. Dans Doctor Who, vous savez, dès que vous ne regardez plus, vous vous oubliez. Ou les menines black qui viennent vous effacer la mémoire après. Faut faire attention, ils arrivent. Mais voilà. Pour les gens qui veulent des tricots un petit peu plus détente, puis voilà. En parlant de tricots détente et simple, un autre, décidément. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. J'ai un autre nouveau modèle qui est un modèle disponible sur Patreon. Donc j'essaie tous les ans de faire un modèle spécial pour Patreon qui est donc disponible uniquement sur Patreon pour tous les contributeurs. Donc c'est à partir du niveau 2 euros, le premier niveau. Vous avez accès à maintenant, il y a 4 patrons sur Patreon. Vous savez, un bandeau, des mitaines avec du jacquard, des chaussettes. Et le dernier en date, c'est le châle Evergreen. Voilà. C'est un châle triangulaire qui se tricote de pointe à pointe. Donc on commence en bas ici. Et donc c'est principalement du jersey avec des bordures texturées qui mélangent I-Cord, point mousse et maille glissée. Et donc l'idée de ce châle, c'est que vous pouvez faire bien ce que vous voulez. Il est parfaitement ajustable en taille et en quantité de fil utilisée puisque vous tricotez, tricotez, tricotez jusqu'à, en augmentant d'un côté, jusqu'à atteindre la profondeur voulue ou la moitié de votre fil. Et puis, hop, au niveau de la pointe, vous arrêtez d'augmenter et vous diminuez, diminuez, diminuez jusqu'à revenir de l'autre côté et faire la finition en pointe correspondante. Et moi, je me suis amusée à faire des rayures. Et donc, mon idée, c'était de faire des rayures un petit peu aléatoires. Vraiment, je n'ai pas du tout planifié ça. C'est-à-dire, je tricotais un petit bout, je me suis dit, hop, là, je vais faire tendre rayure de telle épaisseur, etc. Donc c'est complètement aléatoire. Je les ai notées dans le patron quand même si vous voulez me copier exactement ce que j'ai fait. J'ai noté, il y a toute une page avec la liste de temps de rang de couleur A, temps de rang de couleur B, etc. Ça prend toute une page. Et vous pouvez surligner ou cocher à chaque fois ou barrer la ligne si jamais vous voulez copier exactement ce que je fais. Mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir faire ce que vous voulez. Vous utilisez autant de couleurs que vous voulez. Vous pouvez le faire en unis aussi. Ça peut être un chaleur en unis très basique. Mais si vous voulez faire des rayures, deux couleurs, trois couleurs, quatre couleurs, peu importe, vous pouvez utiliser des restes et les placer de manière aléatoire. Voilà, vous tricotez et vous mettez une rayure quand beaucoup vous semble. Et arrivé à la moitié du châle, donc à la pointe du triangle, j'ai inversé. Donc j'ai refait les mêmes rayures en miroir, mais en inversant les couleurs. Donc c'est-à-dire que cette rayure est devenue cette rayure, cette rayure est devenue cette rayure, etc. pour avoir cet effet inversé en miroir au centre. Vous n'avez pas à couper les fils. Le patron vous indique comment faire suivre vos fils. Donc vous voyez, hop, ici, le long de la corde. C'est l'avantage d'avoir des bordures en I-cord. Vous pouvez cacher. Si vous utilisez plusieurs couleurs, vous voyez mon fil ici. Et du coup, sur l'endroit de mon châle, ça ne se voit pas. Et sur l'envers, où j'avais juste cette ligne-là. Et ça permet de faire des rayures même assez larges sans avoir à couper le fil et ce qui serait assez pénible. Voilà. J'ai utilisé de la Merino Finguring Classics. C'est la Sock de la Bien-Aimée. Un coloris Mononoke qui est donc ce gris, beige, rose, je ne sais pas, avec des speckles. Et Evergreen qui donne donc son nom au châle, la forêt. Qui est un joli vert nuancé, sapin. C'est la collection Ghibli de Aimée. La Bien-Aimée, elle fait des coloris sur les films Ghibli. Et j'aimais beaucoup ces deux coloris. En fait, j'ai vu quelqu'un tricoter des chaussettes rayées avec. Je ne sais pas si c'est aimée elle-même. Quelqu'un de son équipe ou juste quelqu'un ou si elle a reposté le tricot de quelqu'un. Mais quelqu'un a fait des rayures, des chaussettes rayées avec ces deux couleurs. Et je trouvais que ça rendait trop trop bien en rayures. C'était hyper intéressant. Forcément, les deux coloris vont bien ensemble puisqu'ils ont été pensés pour être complémentaires. Mais j'aimais beaucoup les rayures. Du coup, c'est ce qui a un peu inspiré ce châle. Mononoké est ton Ghibli préféré. Voilà. Depuis que je suis toute petite, on le louait en DVD. À l'époque, on pouvait aller louer où il y avait des trucs qui louaient des DVD. Quelle histoire. Et des cassettes, même, avant. Mais je pense que à un moment où Mononoké est sorti, c'était déjà des DVD, je crois. Je ne sais plus. On louait des cassettes et des DVD. Mais je ne me souviens jamais du nom du film. Je n'arrivais jamais à me souvenir que c'était Mononoké. C'était assez difficile. J'étais petite. C'était assez difficile à se souvenir, je pense, pour un enfant. Et du coup, je décrivais toujours à mes parents. Je disais « Papa, est-ce qu'on peut aller louer le film avec les saucisses sur le sanglier ? » Voilà. Donc, les personnes qui ont vu Mononoké, vous voyez de quoi je parle. C'est assez violent, assez dur quand même comme image. Je pense pour l'âge à laquelle je regardais. En plus, surtout que mon frère regardait avec moi, le pauvre. Mon frère qui est plus petit que moi. Traumatisé. Il explique beaucoup de choses. Mais ça a toujours été mon giveaway préféré. Ensuite, je pense que c'est le château dans le ciel. Le château dans le ciel, pas le château ambulant. À chaque fois que je dis le château dans le ciel, les gens me disent « Le château ambulant ». Je dis « Non, pas le château ambulant ». Je n'aime pas le château ambulant autant que « La majorité des gens ». Je pense que c'est le préféré de beaucoup de gens, le château ambulant. Alors, je l'aime bien, mais je n'ai pas d'attachement particulier. Je trouve qu'il est un peu déconstruit, qu'il est moins logique dans sa progression. Alors, j'aime bien, c'est rigolo. Mais pour le coup, on a vraiment l'impression dans le château ambulant qu'au trois quarts du film, ils se sont dit « Mince, on n'a pas fait de discours contre la guerre. Vite, mettons ça ! » Alors, ça n'avait rien à voir jusqu'à présent. Je l'aime bien, mais pas autant que ça. Par contre, « Le château dans le ciel », donc là, « Piuta », celui-ci, je l'aime beaucoup, parce que j'aime bien les... J'ai un truc avec les dirigeables et le côté un peu steampunk. J'aime bien ça. Bref, voilà. Ensuite, c'est « Les souvenirs de Marnie ». « Mononoke », « Château dans le ciel », « Les souvenirs de Marnie » que j'ai vus, en fait, assez récemment, il y a quelques années. Gros coup de cœur pour les souvenirs de Marnie. Vraiment très... J'ai été particulièrement touchée. Et après, je pense que c'est tout équivalent. Le château ambulant, Chihiro... Ouais. De ceux qui sont plus enfantins, je préfère Ponyo. Je préfère Ponyo à Totoro. Voilà, j'ai des goûts bizarres comme ça. Bref, on s'en fiche. C'est châle. Donc, très simple, très modifiable et qui est disponible sur Patreon. Donc, Patreon, c'est un système d'abonnement, en fait. C'est pour soutenir les créateurs et vous avez des contreparties en échange. Mais il n'y a pas de montant minimum. Donc, hésitez vraiment pas. Je le dis souvent, j'insiste, hésitez pas à papillonner. Vous venez pour un mois et vous repartez au CISSEC. En fait, à partir du moment où vous payez, vous allez avoir accès à la page Patreon pendant un mois. Donc, même si vous le faites tout de suite pour ne pas oublier, c'est-à-dire vous vous abonnez plus, vous vous désabonnez dans la folie, vous pouvez avoir accès à tout. Et donc, notamment, au patron exclusif à Patreon comme Evergreen. Donc, c'est à partir de 2 euros. Voilà. C'est tous les contributeurs. Et à partir du deuxième niveau, donc 5 euros par mois, je vous dis tout ça, c'est hors TVA parce que ça dépend de où vous voulez. Vous avez en plus des vidéos mensuelles sur différents sujets. Donc, des coulisses de design, des discussions techniques, des revues de fil, etc. Et donc, ce mois-ci, la vidéo du mois sur Patreon est liée au châle Evergreen. C'est une vidéo qui parle un petit peu des différents types de fils pour lesquels vous pouviez... Cette phrase ne va pas fonctionner du tout. Différents types de fils pour tricoter des châles. Notamment, en termes de brins, de nombre de brins parce que je trouve que c'est ce qui a le plus d'impact sur le tricot des châles. Quand vous prenez de la single, de la 2 brins ou un fil 4 brins ou encore un fil très très retourdu, les high twists, ça change pas mal de choses et ça peut, autant vous faciliter le tricot que vous posez problème notamment au niveau du blocage des châles, etc. Je reviens un peu sur les différentes catégories de fils que vous pourriez utiliser pour tricoter des châles, les avantages et les inconvénients de chaque fil. Ici, on est sur un fil 4 brins chaussettes classique qui n'est pas très retourdu. C'est un 4 brins mais classique et c'est en gros l'entre-deux. J'en parle dans la vidéo. Et dans la deuxième partie de cette vidéo sur Patreon, je passe en revue un petit peu tous les aspects techniques du tricot de ce châle. Donc le montage en high-cord, les augmentations, comment faire suivre le fil, comment faire suivre le fil, le rabat en high-cord à la fin et le grafting pour bien refermer l'high-cord qui fasse tout le tour du châle. Voilà. Donc c'est un complément du patron pour les personnes qui sont au niveau 2 sur Patreon. Et vous avez en plus au niveau 2 tous les mois un code qui vous permet de télécharger le patron de votre choix sur mes boutiques et au niveau 3 donc il y a 10 euros par mois tout ce dont je viens de vous parler et un autre code. Je fais aussi des vidéos plus des vlogs créatifs sur Patreon tous les 2 mois. Voilà, je fais des vidéos un petit peu plus générales toujours centrées sur les loisirs créatifs mais aussi sur la pâtisserie, la lecture, autre chose. Voilà. C'est un petit peu tout ce que vous pouvez retrouver sur Patreon. Et si jamais le modèle du châle Evergreen vous intéresse, du coup n'hésitez pas à rejoindre Patreon et vous avez du coup accès tout de suite si vous prenez le niveau 2 au catalogue de vidéos passées donc vous pouvez faire le plein de vidéos juste pour un mois et n'hésitez pas à adapter votre abonnement en fonction de vos moyens, en fonction de qui vous avez envie de soutenir. Moi je sais que je change pas mal de soutien Patreon parce que je ne peux pas soutenir tout le monde et il y a beaucoup trop de personnes talentueuses sur Patreon donc ça voilà je préfère soutenir différentes personnes et donc n'hésitez pas à faire de même. Je reçois parfois des messages qui s'excusent de devoir se désabonner c'est ridicule. Voilà. C'est pas du tout un engagement temporel même si je pense que c'est l'idée de base mais moi je trouve que c'est plus intéressant que ce soit flexible pour chacun et Patreon permet ça donc c'est super. Voilà pour Evergreen du coup je parle beaucoup trop j'ai 37 minutes mais qu'est-ce que j'ai raconté ? C'est tout. Pour les modèles que je voulais vous présenter je voulais vous parler de mes encours maintenant j'ai trois encours trois projets qui il me semble vous n'avez jamais vu en podcast le premier projet je suis en train de faire une autre version de mon modèle d'Ariane donc qui est un plus je vais vous mettre une photo si je n'oublie pas Audrey c'est ici je parle à moi du futur qui est en train de faire le montage la photo maintenant qui est un modèle que j'avais publié dans le numéro d'hiver dernier du magazine pom pom et je vais bientôt récupérer les droits donc le patron va bientôt être publié individuellement et surtout traduit en français et donc je fais différents prototypes j'en avais déjà fait un et là j'avais envie d'en faire un un petit peu différent puisque c'est un patron qui est hyper polyvalent en fait c'est un pull sans manche avec manche colle V colle Rond à la base la texture est faite de nop ce sont des rayures verticales texturées avec des nop mais on peut très bien ne pas faire les nop et c'est ce que je fais dans cette version alors ça va un peu ressembler à rien donc je fais une version pull colle V sans nop et donc en fait vous voyez la texture de base qui consiste simplement à faire des maïtors et du point mousse je tricote à plat le patron est bien écrit pour être en rond donc c'est un pull qui se tricote du bas en haut donc vous tricotez le corps rond en rond et ensuite vous séparez pour le devant et le dos et vous faites le colle V si vous faites le colle V ou le colle rond etc mais là j'avais envie de tricoter à plat parce que c'était plus portable et au moment où je l'ai monté j'avais envie de quelque chose de plus de plus facile à porter donc j'ai décidé de le faire à plat ça me permet aussi plusieurs choses je sais que il y a des gens pour qui tricoter à plat c'est une lubie antique mais il y a quand même pas mal de raisons qui font que parfois c'est plutôt pertinent là notamment mon problème c'était le point mousse donc vous voyez ces zones ici ce sont des points mousse moi j'ai assez peu de différence dans mon tricot entre les mailles en doigt et les mailles en vente quand je tricote en rond et à plat sauf quand je fais du point mousse parce que le point mousse en rond il faut faire un rang du coup en vert et ça a tendance à être un petit peu plus lâche pour moi alors c'est pas un problème sur mes autres prototypes du Darien parce que j'ai utilisé des fils qui gonflent bien qui sont un peu plus rustiques là j'utilise du Merino Superwash lisse et du coup je sais que ça se serait vu et donc j'aurais eu une différence entre le corps où le point mousse aurait été tricoté en rond donc avec ses mailles en vert et le haut où ça aurait été tricoté à plat et je voulais éviter cette différence j'utilise un fil teint à la main qui a vous le voyez pas mal de nuances donc j'alterne mes échevaux et j'ai préféré tricoter à plat aussi pour ça parce qu'en fait quand vous avez des nuances ou des variations de couleurs elles sont pas réparties de la même façon en fonction de la surface que vous tricotez voilà si vous tricotez un pull et que vous avez quelque chose avec des speckles ou des rayures la répartition de ces couleurs ne va pas être la même que si vous tricotez une petite circonférence comme des chaussettes et comme j'alterne les échevaux mais ça fait quand même des nuances vous voyez on voit quand même des nuances et j'alterne les échevaux justement je m'embête à alterner les échevaux pour pouvoir un truc qui soit uniformément réparti c'est plus prononcé à la caméra qu'en vrai mais au moins comme ça vous voyez ce que je veux dire je veux que ces nuances soient réparties correctement et du coup j'essaie de minimiser les différences de surface parce que si je tricotais le corps en rond ensuite sur les parce qu'en plus je fais le col V donc j'aurais eu un demi devant ça aurait été un quart de la surface et je voulais absolument éviter d'avoir des nuances réparties complètement différemment entre le corps et chaque demi devant ça m'aurait peut-être moins gênée si je ne faisais pas le col V parce que j'aurais eu que la moitié mais là vraiment passer de toute la grande surface à juste un quart pour le col V je n'avais pas trop envie c'est un peu de la paranoïa parce que certes ce fil teint main est nuancé mais au moins ce n'est pas des variations il n'est pas varié il n'y a pas des speckles mais voilà je suis un peu j'avais vraiment envie que le pull soit homogène donc c'est pour ça que je le tricote à place sachant que moi ça ne me dérange pas de faire des coutures quand elles sont droites quand c'est des coutures arrondies non mais quand elles sont droites ça ne me dérange pas tellement de temps passé à vous parler de cette laine nuancée et j'ai en fait complètement oublié de vous dire quelle laine j'utilisais donc j'utilise de la laine qui m'a été offerte par Woolbags en fait je crois que c'était l'an dernier elle m'a gentiment proposé d'organiser un concours pour offrir un de ses sacs à projet et en même temps elle m'avait fait le cadeau de ses échevaux sans encore une fois sans idée de collaboration derrière mais je pense que c'était exactement l'année dernière parce que je me souviens que c'était en même temps que je crée Darian pour Pompom et et du coup j'ai tout de suite eu l'idée d'utiliser ses échevaux pour cette version aussi et donc c'est sa base Merino 100% Merino Super Watch Super Watch Super Watch 400 mètres pour 100 grammes coloris Bordeaux et voilà donc elle m'a gentiment offert ses échevaux vous excuserez le cake qui est en train de se défaire et j'avais tout de suite eu l'idée de les utiliser pour ceux d'Ariane sans nop parce que je me suis dit un peu le colvé texturé avec cette couleur ça va être très très chouette donc voilà c'est c'est pour ça que je m'amuse à le faire à plat j'ai fait donc j'ai fait le dos hop ça c'est le dos oui voilà j'ai rabattu des mailles pour l'emmanchure donc c'est un c'est un modèle qui a une emmanchure très très basse parce que comme c'est un hybride débardeur pull sans manche et pull avec manche les manches les emmanchures sont basses ça fait c'est vraiment un pull quasi manche chauve-souris mais elles sont diminuées après donc j'ai fait le dos voilà j'ai mis mes mailles en attente et j'ai fait le devant et je suis sur le deuxième colvé donc j'ai j'ai fini un colvé hop comme ceci et je commence le deuxième et voilà ça va être comme ça voilà tiens je vous ai dit la dernière fois que j'avais commandé vous savez ces câbles scooby-doo pour mettre les fils en attente voilà c'est la première fois que j'utilise pour cette épaule spécifiquement ce n'est pas un grand succès je ne suis pas je ne suis pas en admiration comme beaucoup de monde a l'air de l'être donc c'est bien les câbles The Knitting Barber les trucs officiels peut-être que finalement ce n'est pas cela que j'aurais dû prendre si vous ne savez pas ce que c'est c'est comme un scooby-doo avec un trou et en fait vous plantez votre aiguille comme ça et comme ça vous avez juste à glisser pour faire passer vos mailles et les mettre en attente sur ce câble sauf que ça n'a pas glissé du tout c'était fort pénible j'ai dû limite passer chaque maille parce que le joint entre l'aiguille et le truc ça accrochait les mailles je pense en fait qu'il est trop épais pour de la fingering je tricote avec des aiguilles 3.25 mm j'ai un échantillon de 25 mailles sur 10 cm c'est même pas si serré que ça c'est un échantillon de fingering classique et je trouve vous voyez ça c'est pas hyper hyper fluide ça a tendance à bouger un peu à s'accrocher un petit peu donc je pense que c'est trop épais il faudrait qu'il soit plus fin ou tout simplement c'est plus approprié pour des tricots avec des plus grosses mailles donc au moins 3.5 voire 3.75 pour moi mais bon du coup c'est un peu dommage parce que ça élimine quand même une grande partie de mes tricots parce que 3.25 c'est pas si petit que ça pour moi et donc si je peux pas les utiliser pour la majorité de mes tricots ça sert un peu à rien bref faut que j'expérimente voilà parce que j'adore le principe mais pour l'instant sur une épaule voilà je vais essayer sur les autres et je verrai pour l'instant pas incroyable alors que c'est un merino super wash enfin c'est super lisse donc je devrais pas trop avoir de problème mais je pense que c'est juste vous voyez les mailles sont un peu serrées dessus je pense que c'est juste une question d'échantillon si jamais vous en connaissez qu'il soit plus fin je veux bien la référence mais voilà donc ceux-là c'est The Knitting Barber les plus connus et il me semblait que c'était ceux-là qu'il fallait prendre mais voilà donc pour le Darian sans nop version colvé je sais pas si je l'aurai fini d'ici parce que le patron sera republié début décembre tout début décembre je sais pas si j'aurai fini d'ici là j'aimerais bien mais je sais pas parce que c'est pas ma priorité c'est mon tricot c'est mon tricot série on regarde Foundation avec mon copain on s'est on avait pas du tout vu quand c'est sorti donc voilà on a commencé depuis le début et on est hypnotisés je pense que c'est une de mes séries préférées depuis très longtemps c'est très très bien on a juste commencé la saison 2 mais on a adoré la saison 1 complètement fasciné et du coup j'ai beaucoup tricoté dessus pour ça mais voilà on va arriver à la fin et peut-être que on aura pas j'aurai moins de tricotés voilà donc je vais je vais finir mon devant je vais accrocher les épaules et ensuite je vais relever les mailles pareil les manches je vais les tricoter aussi à plat parce que c'est toujours dans le truc texturé donc je vais les relever tout autour voilà j'aurai accroché les épaules j'aurai accroché les épaules hop je vais pas réussir à vous montrer pourquoi je m'embête bref j'aurai accroché les épaules et je vais pouvoir relever les mailles toutes les mailles de la manche et comme ça j'aurai une couture à faire juste en dessous de la manche et là sur le côté et ce sera très bien ça aura été plus gérable plutôt que de monter toutes les mailles au début j'ai eu l'impression j'ai eu l'impression que ça avance plus vite quand je le fais en morceaux c'est une illusion d'optique mais ça fonctionne psychologiquement ouais pom pom qui du coup arrête sa publication je suis triste en plus j'étais en train de travailler sur un design qui du coup ne sera pas publié parce que ça aurait été leur numéro d'été alors je ne sais pas pas grave je ne suis pas à dire ah mon design non non c'est pas grave c'est juste que du coup c'était très soudain parce que j'ai envoyé le prototype et le patron à pom pom et deux semaines après même pas même pas deux semaines après j'ai reçu le mail pour annoncer qui annonçait la triste nouvelle et du coup je me suis dit ah c'est venu un peu de nulle part donc ouais c'est triste je suis triste surtout si vous ne connaissez pas pom pom donc c'est un magazine anglophone de tricot indépendant et en fait je suis triste surtout en tant que tricoteuse parce que c'était vraiment mon magazine préféré il proposait quand même des collections très différentes voilà des techniques variées des modèles assez originaux vraiment des trucs parfois un peu même un peu farfelues et en même temps il y avait un bon équilibre de différentes choses et ouais c'est pas cool mais voilà Darian du coup qui était dans le numéro d'hiver 2022 sera republié fin début décembre et croître les doigts pour avoir cette version finie aussi mais sinon ce sera plus tard c'est pas très grave nouvelle en cours nouvelle en cours c'est un châle c'est le châle plein pied d'Andrea Maury que beaucoup de monde a fait je crois que en plus c'est l'eau de Moselle qui vient d'en commencer je crois et c'est vrai que c'est un châle dont j'entends beaucoup parler et avec mon ami Anne-Lise on a eu envie de se faire un petit cale improvisé dessus donc c'est un modèle d'Andrea Maury qui est très qui a été beaucoup tricoté en fait c'est un châle assez polyvalent qui se tricote initialement soit en sport avec trois couleurs de sport soit en déca avec quatre couleurs de déca sauf que l'échantillon je crois que c'est 18 mailles l'échantillon est tout à fait obtenable on peut obtenir cet échantillon avec de la figurine pour un châle sans problème c'est juste que j'aurai un châle moi j'utilise la figurine j'aurai un châle qui aura plus de drapé qui sera plus ajouré alors que si j'avais fait en déca ça aurait été plus plus moelleux plus ferme plus chaud mais apparemment le châle de base est très grand donc là vous voyez je suis à la moitié j'ai fait la moitié et je suis déjà j'ai fait déjà ça à la moitié et donc je pense que j'aurai tout à fait une taille acceptable même si j'utilise de la fingering et pas de la déca il y a plein de versions différentes sur Ravelry les gens généralement bidouillent un peu utilisent différents types de couleurs utilisent des restes donc c'est un châle qui est assez facile à modifier c'est cette forme cette fameuse forme j'ai appris que ça s'appelait cerf-volant en vrai et oui en fait oui effectivement ça ressemble à un cerf-volant on commence par la pointe et en fait c'est une technique qui consiste à diminuer au centre et à augmenter sur les côtés ce qui crée une texture en biais vous voyez ça part comme ça voilà et ça permet d'augmenter de manière pas trop drastique mais pas trop peu non plus je ne sais pas parler aujourd'hui c'est compliqué compliqué le français et voilà donc on alterne en fait des sections complètement en point de mousse comme début et des sections où on fait des rayures sur l'envers en fait donc vous avez un mélange de couleurs particuliers et de la brioche je tricote assez peu de brioche finalement parce que ça m'ennuie un peu un peu simple il n'y a pas beaucoup en fait la brioche à motif donc celle qui est vraiment avec des augmentations qui fait des formes etc ça me plaît beaucoup mais c'est principalement sur des châles et du coup je tricote quand même moins de châles que de vêtements mais là pour le coup c'est très satisfaitant voilà je pense que le fait que ce soit des petites sections ça fait que je n'ai pas trop le temps de m'ennuyer pour l'instant parce que le truc c'est que là je pense que j'ai le nombre de mailles maximales et du coup mes sections vont être plus longues à tricoter puisque j'ai plus de mailles donc peut-être que ça va me laisser un peu plus mais pour l'instant en tout cas c'était tellement bien rythmé que je n'ai pas eu le temps passé et même si la brioche je trouve que en fait c'est bizarre parce que pour moi la brioche c'est comme si je faisais du point mousse et du coup il faut qu'il y ait une stimulation supplémentaire parce que c'est trop répétitif sinon et là le fait qu'il y ait les changements de couleurs récurrents la coupe particulière avec la diminution au centre c'est suffisant pour maintenir mon attention et pour l'instant ça me plaît donc j'utilise quatre couleurs j'utilise 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 le alors j'ai gardé les étiquettes pour pas pour pas oublier ça va faire des bruits de papier ça j'utilise ma première couleur qu'est-ce que c'est joli donc c'est ma couleur que normalement je vais vite réutiliser je l'espère parce que je le trouve très très belle c'est un des chevaux de Treehouse NYX qui est une teinturière américaine et c'est Land of Enchantment c'était sa une collection qu'elle a fait il y a quelque temps elle fonctionne par précommande et j'aime énormément son travail donc je m'étais fait un cadeau il y a quelques mois pour mon anniversaire d'ailleurs en précommandant quelques coloris de sa collection c'est plus foncé que ça c'est plus foncé voilà c'est pas trop mal coloris c'est très joli c'est une base chaussette donc Merino de base mon deuxième coloris c'est c'est ce cet orange c'est citrouille c'est citrouille très très beau il y a quelques nuances marron que vous verrez un peu dans la brioche mais pas tant peut-être plus là avec ce coloris et alors je suis un peu déçue parce que j'aime beaucoup j'espère qu'on va avoir une section parce que ça c'est l'endroit du châle d'accord et donc vous voyez à chaque fois ce coloris citrouille il est derrière dans la brioche il est sur l'envers donc j'espère après que je vais avoir une section où les lignes de brioche endroit seront en citrouille c'est un écheveau de prou punk rock unicorn meilleur nom de marque de laine vraiment je trouve ça très drôle avec qui c'est que j'aime beaucoup madame guillotine madame guillotine top je pense que c'est le voilà le numéro 1 égalité punk rock unicorn et madame guillotine meilleur nom de marque de laine ça me fait beaucoup rire teinture rire allemande qui fait de très très jolis coloris parfois nuancés parfois semi solides parfois très variés des couleurs pêchues pareil c'est du mérino nylon et c'est le coloris quoi marroni un peu plus dodu que celle-ci mais bon voilà je suis restée sur du mérino nylon parce que ça se mélangeait bien j'avais d'autres couleurs mais donc des fils qui auraient été un petit peu trop différents moi j'ai un problème j'aime pas trop mélanger les différentes qualités de fil il y a aucune contre-indication si ce n'est de faire attention à pas prendre des extrêmes évidemment mais ce qui est important c'est plutôt le nombre de brins voilà de de faire attention si vous mélangez de la single et des fils à retors parce que ça va se bloquer qui est différemment c'est tout à fait gérable c'est pas grave mais si vous faites des gros aplats d'une texture et des gros aplats d'une autre texture il faut le savoir pour prévoir c'est faisable mais même j'aime pas trop par exemple j'avais des fils de mérino non superwash ou de de corridel ou des trucs comme ça et je voulais pas trop les mélanger je sais pas pourquoi j'aime pas voilà quitte à mettre du mérino superwash je préfère au moins que tout soit en mérino superwash et si je fais un châle avec des laines plus naturelles je préfère que ce soit mon châle en laine naturelle parce que du coup comme ça il y a je profite des deux alternatives et je peux bien avoir des châles qui tiennent plus chaud et des châles qui tiennent moins chaud ce qui va être le cas de celui-ci même s'il va être je pense peut-être suffisamment grand pour me tenir pas mal chaud ensuite mon coloris grèche taupe qui au début je trouve enfin je jure un peu ça c'est l'envers André je jure un peu mais en fait je vais plus du tout l'utiliser donc je me dis que ça va voilà peut-être que si j'avais trouvé quelque chose qui était plus beige oui mais j'ai pas trouvé et donc je trouve c'est pas si mal c'est un fil qui m'a été offert par Lily sur un fil je vous ai montré d'autres fils de Lily sur un fil dans le dernier podcast et donc ça c'est son coloris topissime mérino ni loin mais ils avaient offert il y a quelque temps sans voilà sans impératif enfin sans demande de collaboration ou quoi et du coup elle m'avait offert celui-ci et deux autres échouent dans un autre coloris que j'utilise pour un design en ce moment aussi du coup il me restait celui-ci et je me suis dit qu'il allait bien avec le reste et mon dernier coloris c'est la Sélène dans ce c'est tabac je crois ouais c'est tabac coloris de tabac que j'avais acheté je crois que je l'ai acheté au Wooland au premier Wooland auquel je suis allée pour tout autre chose et finalement le tout autre chose je pense se fera autrement parce que je trouvais que ça allait très très bien ensemble voilà alors c'est vrai que du coup lui voilà il fait un peu exclu mais ça va je pense que dans l'ensemble du châle ça ça rendra quand même bien donc voilà amusant à tricoter moi j'aime beaucoup les instructions d'Andrea Maury c'est vraiment c'est vraiment un plaisir à suivre pour moi c'est vraiment mon type d'instruction préféré c'est à dire que ça va d'un troubute il y a quand même je trouve qu'elle explique pas mal c'est vraiment la méthode à l'anglo-saxonne en fait c'est de on vous décrit pas vraiment en détail tout ce qui se passe mais il y a tout en fait vous avez les instructions de rang et vous suivez le rang pas à pas maille par maille tout est fait vous comprenez pas ce que vous devez faire c'est pas grave vous avez juste à faire et ça fonctionne c'est vraiment mon type d'instruction préféré parce que c'est complet contrairement parfois à certaines méthodes d'instruction plutôt scandinaves où on peut vous on peut vous demander de réfléchir et de par exemple de vous dire maintenant vous faites la même chose mais à l'envers inverser etc là dans les patrons d'Andrea Maury où la plupart des designers voilà américaines etc on ne demande jamais ça en fait il y a tout détaillé maille par maille etc mais ça va pas trop loin dans la description comme parfois certains patrons certaines explications en français où on a plus tendance à vraiment faire des pavés pour vous expliquer en gros vous allez faire ça comme ça ça va se passer comme ça machin et voilà moi j'aime bien cet entre deux c'est un peu comme ça que j'écrivais mes patrons au tout début depuis j'ai un peu j'ai rajouté du texte j'ai rajouté des explications parce que je me suis dit que bon les gens comme moi qui préfèrent qu'on aille droit au but s'il y a trop de blabla bon ça peut être un peu agaçant mais on ignore et c'est pas grave mais par contre les gens qui ont besoin d'être plus accompagnés d'être plus pris par la main ben s'il bloque il bloque en fait et voilà si les gens ont besoin qu'on leur explique trois fois quelque chose ben autant le faire et les gens qui n'ont pas besoin qu'on leur explique trois fois ils zappent les deux autres explications vous voyez mais moi en tant que tricoteuse ce que je préfère c'est vraiment cette méthode comme l'Andrea Mori comme la plupart des patrons des designeuses américaines et autres qui font des designs indépendants Kathleen Hunter etc c'est vraiment on vous dit Oran vous faites ça 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 et il y a tout qui est incroyable et qu'on ne vous demande pas de réfléchir juste vous exécutez et vous verrez bien que ça marche voilà et du coup c'est hyper plaisant à faire ça a ce côté un petit peu hypnotisant de hop je fais tant de répétitions tant de machin voilà elle ne vous dit pas vous allez diminuer elle le dit un petit peu elle fait des petites phrases il y a des paragraphes au début mais après dans le corps du texte des instructions tout est dans les rangs en fait et c'est hyper plaisant à faire et je c'est la section 4 je crois que j'ai fait j'attends mon ami Annelise du coup on le tricote en duo ensemble et on s'attend du coup pour le continuer mais voilà je me demande vraiment quelle ampleur j'aurais au final aujourd'hui je pense qu'il y a 10 sections en tout ou 8 je ne sais plus je pense j'ai fait à peu près la moitié je crois je vais regarder il me semble qu'à partir de maintenant je je vais changer la forme vous savez l'échelle c'est revolant du coup comme ça à partir d'un moment vous arrêtez d'augmenter d'un côté et du coup la raide centrale va finir en pointe comme ça et vous allez avoir tout d'un seul côté et je pense que c'est à partir de maintenant que je dois faire le changement voilà ça fait longtemps que je n'ai pas tricoté de châle d'autres designers et c'est vraiment plaisant voilà c'est vraiment la dépente c'est moins compliqué moins d'enjeux qu'un vêtement c'est pas mon propre design donc je n'ai pas à me casser la tête à me dire mais ma grille elle va faire 6 km² ça va être illisible les gens vont me détester etc je laisse porter et c'est agréable en parlant de tricoté pour d'autres designers j'ai j'ai postulé pour un test je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi je me suis fait ça enfin si je sais pourquoi je venais d'avoir la nouvelle du coup pour Pompom et j'étais là j'ai une nouvelle pointe et je teste un gilet pour Kutova Kika donc Véroïne Kalinberg ça fait un moment qu'elle montre ce projet sur Instagram etc je le trouve magnifique c'est un gilet je verrai si j'arrive à vous poster une photo de son Instagram Audrey photo là je le trouve super et avec des détails hyper originaux avec cette les pattes de boutonnage je crois qu'elle a utilisé des boutons pression je ne sais pas si je vais mettre des boutons pression parce que je ne suis pas très douée pour coudre des pressions je verrai je n'ai pas encore lu le patron jusque là donc je ne sais pas si elle si elle aide un peu plus pour utiliser ça il y a une petite ceinture toute fine en high cord qui est passée dans le gilet enfin c'est hyper intéressant et c'est tout en texture de côte un peu brisée côte poindrée et il y a des panneaux avec des nopes etc je trouve ça sublime et j'ai complètement faqué dessus et quand j'ai vu qu'elle faisait l'appel au test je me suis absolument pas le temps de faire ça maintenant mais j'ai complètement faqué et de toute façon je voulais me le faire je me dis tant qu'à faire je vais le commencer maintenant comme j'ai pas mal de tricots en ce moment qui sont sur des petites aiguilles et ça fait un peu répétitif et là c'est un modèle en décade ça change ça va apporter de la variété dans le type d'aiguille que je manipule et le délai est trop court là c'est pour le 26 novembre je crois mais elle est très claire dans dans ses instructions que si on n'a pas fini c'est pas très grave elle n'est pas voilà elle n'est pas irréaliste à ce point là mais je vais faire mon maximum je ne pense pas finir dans les temps complètement mais je vais faire le maximum pour pouvoir faire un retour il y a déjà il y a pas mal de discussions sur le test parce qu'il y a quelques petites c'est pas des erreurs mais c'est des c'est des des formulations qui je pense prête un peu à confusion et tout le monde est confus mais en fait c'est faisable mais comment dire on comprend ce qu'il faut faire mais c'est juste que si on lit vraiment les instructions on se dit attends c'est peut-être pas formulé correctement donc la majorité des testeurs ont continué sans soucis moi aussi du coup à suivre le modèle mais on a tous un peu mis un truc un warning attends j'ai compris mais c'est pas ça il y a un petit problème au niveau des torsades je suis pas sûre de faire les bonnes torsades là parce que le symbole l'appellation et la description ne sont pas correspondantes en fait je sais pas si c'est des torsades 1-2 ou 2-1 et il y a une contradiction dans les instructions dans le doute j'ai fait j'ai regardé son modèle j'ai l'impression que c'est ces torsades-ci je ne suis pas sûre je pense pas qu'elle ait répondu encore et en fait ça fait plus d'une semaine que le test a commencé et que les gens ont remarqué ce souci je la blâme pas forcément elle est enceinte en plus jusque là je la blâme pas forcément mais c'est juste que voilà c'est un tout ça pour dire que c'est un projet où il faut un peu savoir ce qu'on fait et en même temps il y a beaucoup beaucoup d'explications pour une designuse finlandaise elle est elle prend par la main quand même et c'est juste que du coup vu qu'elle prend beaucoup par la main il faut être précis je pense dans les instructions et donc les autres testeurs j'ai commencé un peu en retard moi et du coup j'ai vu les les remarques des autres testeurs et parce que j'étais j'avais pas la laine avec moi donc j'ai commencé avec une semaine de délai et du coup j'ai pu voir un petit peu là où les autres testeurs avaient eu des remarques et en fait c'est un peu le problème je reviens à cette histoire de pourquoi moi j'aime autant les instructions d'Andrea Mori c'est que vu qu'elle s'embarrasse pas de décrire vraiment les étapes de conceptualiser s'il se passe bah ça fait que ça prête pas à confusion alors que là Véronique Allemberg elle explique bien toutes les étapes vraiment en détail et je trouve ça chouette et rare pour une créatrice nordique mais du coup ça veut dire que parfois ça peut bugger mais voilà donc je dirais que c'est pas forcément pour les débutants mais que si vous êtes motivé si vous avez déjà fait quelques vêtements quelques textures et que vous êtes à l'aise avec les diagrammes par exemple les diagrammes elles séquencent très très bien la partie donc je ne explique même pas ce que je fais donc ça c'est le dos ça va être le dos c'est cette fameuse coupe qui s'appelle sauf erreur de ma part coupe à l'anglaise où vous avez en fait la ligne dans le dos là et après vous relevez les manches pour faire les demi-devant en fait ça c'est le dos et donc on augmente de chaque côté et il y a au centre donc ce panneau texturé avec cette losange de nop et ces petites torsades ces fameuses que je ne sais pas quel torsade je suis censé faire plutôt que de donner juste le panneau et de dire autour là vous faites des augmentations là vous ne faites pas d'augmentation etc non elle a tout mis dans différents diagrammes donc il y a un diagramme où il y a les augmentations et ensuite il y a un diagramme où il n'y a pas les augmentations c'est le même motif c'est juste que comme ça vous n'avez pas à réfléchir puisque vous n'avez pas à vous souvenir attendez là il faut que je fasse des augmentations là il ne faut plus que je fasse tout est dans le diagramme tout est compris dans le diagramme à part les mailles en bordure en jersey qui vont faire cette fameuse ligne d'épaule voilà donc un exemple de à quel point elle est détaillée dans ses instructions c'est qu'elle vraiment elle pourrait juste faire une seule grille parce que c'est toujours la même chose sensiblement mais non elle prend le soin d'en faire plusieurs et de bien diviser en différentes étapes du coup c'est très motivant parce qu'on fait étapes 1, 2, 3, 4 plutôt que d'avoir un gros une grosse section d'eau avec des des variantes qu'il faudrait suivre non elle séquence bien je trouve du coup c'est assez motivant donc j'ai fini mes augmentations là et là je tricote tout droit sauf erreur de ma part je dois refaire un losange et après mon haut du dos sera terminé et après je ferai les demi-devant voilà donc c'est très très addictif à tricoter comme je le dis malgré les petits les petits aléas de pas trop savoir c'est le jeu du test pas trop savoir quel torsade je suis censé faire mais je trouve que celles-ci sont plus jolies que l'autre alternative en fait c'est des torsades j'ai fait des torsades 1, 2 parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'il y a sur son modèle mais je me trompe pas je referai pas si je peux pas attendre qu'elle réponde en fait sinon vraiment le délai c'est mort et les losanges avec les nopes si jamais vous aimez faire des nopes et que vous voyez des motifs comme ça avec plein plein de nopes n'ayez pas peur parce qu'en fait c'est plus facile je trouve moi de faire des nopes comme ça que de faire des nopes isolées surtout qu'elle utilise la même méthode que moi pour faire des nopes c'était moi qui avais inventé quelque chose non c'est juste que je vois beaucoup de gens faire des nopes les vrais nopes qui sont tricotés et moi j'ai vraiment la flemme de faire ça jamais de la ligne et du coup la méthode de nopes que moi j'aime bien c'est celle-ci donc ça consiste à faire plusieurs brins et à faire passer ces brins ensuite mais on ne les tricote pas les nopes on ne fait pas des allers-retours sur 5 miles là ça c'est pénible et donc ça me fait plaisir de voir d'autres gens qui ont la flemme comme moi et qui font ce genre de nopes pas tricotés et quel que soit le type de nopes bonjour l'avion on est facilement on a facilement des irrégularités voilà souvent les gens qui tricotent des nopes pour la première fois ils se disent mais c'est pas beau c'est pas régulier il y en a qui rentrent qui restent pas bien ressortis il y en a où il y a des brins qui partent dans tous les sens si vous faites des nopes comme ça qui sont tassées donc en ligne comme ça ou tassées autrement mais moi j'aime bien les motifs qui font des lignes comme ça en fait c'est plus facile parce que visuellement si vous avez une nope qui est pas régulière et j'en ai c'est pas très voilà j'ai des nopes qui sont un peu n'importe quoi vous voyez celle-ci là elle sort pas bien mais le fait qu'elle soit un peu coincée entre d'autres nopes ça fait que visuellement on voit moins les défauts par rapport à des nopes qui seraient isolés voilà donc si jamais vous avez un peu peur d'apprendre à faire des nopes et que vous vous dites que là il y en a beaucoup oh là là j'y arriverai jamais en fait non moi je trouve que c'est plus facile ça que de faire des nopes isolées parce qu'une nope isolée en plein milieu d'un truc si elle est tordue vous allez voir que ça alors que là ce qu'on voit c'est la ligne voilà donc je trouve que c'est plus c'est plus facile à faire je tricote avec la Landlast Alpaga Merino 160 coloris 435 c'est plus vert vous le voyez très très bleu c'est vert en vrai c'est un pétrole ouais donc c'est un mélange 50% Alpaga 50% Merino j'adore ce type de fil c'est la Sport Deka il y a 160 mètres au 50 grammes mais on la tricote très facilement à un échantillon de Deka et puisqu'il y a plus de métrages que dans une pelote de Deka ça revient moins cher ces pelotes elles sont à 8 euros je crois maintenant 8,95 8 ou 9 euros mais il y a souvent des promotions moi je les achète la Landlust je les achète sur le site de Filati Lana Grossa et il y a souvent des promotions sur certains coloris etc et ils ont une très très belle gamme de couleurs et j'ai cette quantité pull et je me suis dit que ça irait trop trop bien avec ce gilet ce motif c'est vraiment l'équilibre entre un coloris qui est un peu foncé mais qui montre quand même super bien les textures et donc là vous voyez les fameuses côtes brisées que moi j'ai utilisées il y a 50 façons de faire ça c'est vraiment drôle là c'est encore une autre façon de faire moi je les ai utilisées dans un châle mon châle pirula et moi je faisais des côtes 2-2 décalées et là il y a aussi on peut faire des côtes en glissant des mailles et là en fait c'est comme si vous faisiez des côtes 3-1 vous faites 3 mailles en droit 1 maille en vert des deux côtés et c'est juste que vous décalez et ça fait cette texture très très sympa mais il y a vraiment à chaque fois que je vois quelqu'un utiliser ce point à chaque fois c'est fait d'une manière différente mais le résultat est le même c'est marrant j'avais fait un échantillon bloqué pour que vous voyez un peu le drapé de ce fil il y a un léger halo vraiment il est très très sympa ce fil et vous avez le drapé le halo la douceur de l'alpaga en ayant le moelleux et la structure du mérino donc c'est parfait ça c'est j'avais fait avec des aiguilles 4 mm j'ai pas tout à fait le bon échantillon j'avais 21 maille sur 10 cm au lieu de 22 je suis donc descendue sur mon projet en 3,75 d'autant plus que ça va se détendre avec le poids du projet et là j'ai le bon échantillon et là j'ai le bon échantillon donc je m'amuse beaucoup c'était pas raisonnable de postuler sur ce test mais j'adore le tricoter j'ai eu beaucoup de mal à à pas à tricoter différents trucs ce week-end parce que j'étais obnubilée par ça je trouve ça très très beau et donc voilà la majorité du gilet les manches tout ça vont être dans ce point texturé vous avez ça sur les devants aussi et il faut que je regarde par rapport aux boutons parce que je pense que c'est des boutons pression qu'elle a utilisés mais je sais pas comment parce que c'est des bah c'est des des bandes d'encolure et le col ça fait vraiment un petit effet un peu bombeur parce que c'est aussi du jersey double mais replié dans l'autre sens je crois et du coup je pense que c'est pas bête du tout parce qu'elle a dû accrocher ses pressions juste à une couche la couche intérieure pour pas que ça se voit de l'autre côté je pense que c'est ça je suis pas très à l'aise avec les boutons pression j'en ai très très peu utilisé les boutons pression à coudre donc je sais pas trop comment faire pour que ce soit propre mais je verrai on pourrait aussi facilement mettre une fermeture éclair mais je trouve que c'est très joli la façon dont elle le ferme le sien avec le l'i-core de ceinture voilà j'ai très très hâte de le faire je vais faire mon maximum pour le délai du test je ne sais pas quand est-ce qu'elle a prévu de le sortir je sais pas du tout si elle sort ses patrons juste après la fin du test c'est la première fois que je teste pour elle donc voilà je peux l'ornicher en plus parce que j'avais mal lu la fin de de la candidature en fait j'ai reçu le mail de candidature pour le test il faut s'abonner à sa newsletter de pas sa newsletter mais bon si vous voulez recevoir ses appels au test pour cette créatrice il faut enregistrer son mail dans un formulaire et on reçoit les appels au test et quand j'ai reçu l'appel au test j'ai pas suivi tout de suite parce que j'ai dit c'est pas raisonnable est-ce que j'ai la laine etc et et du coup j'ai cru que j'avais zappé la fin du du délai pour postuler et que j'avais rappelé en fait et du coup je disais à mon compagnon j'ai rappelé machin et il me dit non mais envoie lui un message je vérifie machin peut-être que machin j'ai jamais de l'avis et en fait il me restait un jour donc j'ai postulé comme ça voilà et du coup je suis très contente voilà et c'est tout j'ai tout dit oui voilà pour tous mes projets en cours qui vont avancer petit à petit j'espère que cet épisode vous aura plu merci beaucoup de l'avoir regardé j'espère que si vous étiez sur le passage des tempêtes ça va que vous n'avez pas eu trop de dégâts voilà mes parents excellente idée mes parents ils étaient à Dunkerque cette fameuse semaine quels jours ont-ils choisi pour redescendre voilà donc mes parents sur l'autoroute avec la tempête normale mais bon tout va bien et nous aussi on a eu du vent mais c'est pas on a l'habitude on n'est pas pas du tout dans les proportions que le nord et l'ouest mais voilà donc j'espère que tout va bien chez vous merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode je vous souhaite je vous souhaite une belle fin d'après-midi une belle soirée journée et je vous dis à bientôt salut oh je ferai les vlogmas je vous le dis parce qu'il n'y aura pas de podcast je pense d'ici là il y aura d'autres vidéos j'ai prévu d'autres types de vidéos mais je ferai les vlogmas et je ferai des vrais vlogs c'est à dire que je vais dénier vous parler pour les vlogmas salut salut